Toute l'actu sur Dieppe et le Tréport avec Alexis de la Fléchère Bonjour à tous, la journée d'hier était belle, celle d'aujourd'hui sera également agréable Météo France annonce dans l'ensemble pas mal de soleil et de ciel bleu au programme de ce lundi à Dieppe Quelques perturbations en fin de journée pour les températures 20 degrés cet après-midi Tréport jusqu'à Varangeville-sur-mer 21 degrés dans les terres et sur la matinée comptez de 15 à 18 degrés 5 jours après l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, l'émotion reste très forte Près de 2000 non-croyants et croyants de toute confession se sont rassemblés hier à la cathédrale de Rouen Une messe spéciale célébrée par la chevêque Mgr Lebrun à la mémoire du prêtre Jacques Amel Et pour la paix, un ultime hommage sera rendu demain, toujours à Rouen Lors des obsèques du père Amel à 14h Pendant ce temps-là, l'enquête continue de progresser Après l'attentat de la semaine dernière avec deux mises en examen Un cousin de l'un des deux djihadistes visiblement au courant du projet d'attentat a été écroué Et un homme de 20 ans, fiché S, qui aurait tenté de rallier la Syrie avec l'un des deux assaillants Dans le reste de l'actu, un premier août qui rime avec quelques changements côté budget Bonne nouvelle déjà pour les abonnés EDF Le prix de l'électricité recule de 0,5%, une première depuis 10 ans Le gaz, en revanche, coûte un peu plus cher, 2% supplémentaire Enfin, les locataires du réseau Airbnb vont devoir faire attention Les séjours sont désormais soumis à une taxe supplémentaire dans plusieurs grandes villes Comme Bordeaux, Cannes, Biarritz, Montpellier, Nantes ou encore à Nice La patience des vacanciers encore mis à l'épreuve Aujourd'hui, cinquième jour de grève chez Air France Alors que les négociations sur les salaires sont en poids mort Quand Pokémon Go donne un coup de main à la police Vendredi, des dresseurs en herbe ont trouvé une femme portée disparue en Ardèche Le groupe était sur les traces d'un bull bizarre Lorsqu'ils ont découvert la malheureuse, fortement alcoolisée, perdue en forêt Son mari avait alerté la police quelques heures auparavant en quête classée Allez le sport, elle remporte l'Euro de foot Une semaine seulement après le titre de leurs homologues masculins Les U19 français sont devenus hier en battant l'Espagne de 1 championne d'Europe Le match s'est déroulé dans des conditions compliquées La partie a dû être interrompue pendant plus d'une heure à la mi-temps à cause de violentes averses Au final, on retiendra le titre Deux Diepoises vont revenir de Slovaquie avec une belle médaille Il s'agit d'Elise Legrou et Théa Gréboval Au mois d'août, les courses hippiques se poursuivent à Dieppe Hier, il y avait du trop au menu Ce sera du trop aussi dimanche prochain Et lundi 8 août, place à la journée des enfants Comme chaque année, ils pourront faire des tours de poneys Ou même monter dans un 4-4 qui suit les jockeys pendant la course Plus d'infos sur www.hippodromediep.com Voilà pour vos infos, 9h04, bon réveil